Bergson disait que Rousseau est par excellence l'homme que l'on discute sans le connaître. Je voudrais aussi vous citer une phrase de Gilson de l'Académie française qui disait que de livres qui ne sont que des commentaires sur un contresens. Vous vous rappelez peut-être qu'à propos de Pascal j'ai fait mon autocritique et que je vous ai parfaitement déclaré qu'autrefois je n'avais pas accordé l'importance qu'il faut y accorder au provincial. J'ai pas d'autocritique à faire au sujet de Jacques Rousseau. Et même si je voulais faire le fer et le malin je pourrais dire que je suis bien content de ce que j'ai fait à partir de 1942 il y a donc 30 ans. C'est la première fois que j'ai fait un livre sur lui en 1942 et mon thème était le suivant. C'est traditionnel de dire que Jacques Rousseau est une espèce de fou. Je vais vous citer à ce propos un texte qui est devenu célèbre de M. Paul Bourget le grand romancier catholique français en 1912 lorsqu'il y a eu le deuxième centaire de la naissance de Rousseau et qu'à Paris on avait fait de grandes manifestations. Alors dans un article qui était immédiatement célèbre, enfin un grand retentissement, un article de la revue critique que M. Paul Bourget a écrit « Le gouvernement se trompe en choisissant la Sorbonne ou le Panthéon pour commémorer la mémoire de Jean-Jacques Rousseau. Il faudrait choisir plutôt le préau d'un hospice Saint-Anne ou de la Salpêtrière qui sont comme vous le savez des maisons de fous, seuls lieux convenables à la collaboration de ce, commémoration de ce dément. » Alors l'idée était qu'on est en présence avec Jean-Jacques Rousseau d'un détraqué. Alors tout ce que j'ai essayé de montrer et aujourd'hui je voudrais vous en apporter des preuves complémentaires, tout ce que j'ai tenté de faire c'est ceci. C'est vrai que vers la fin de sa vie, Jean-Jacques a donné l'impression d'être un homme détraqué. C'est vrai. Pourquoi a-t-il été presque détraqué ? Parce qu'il avait été un homme traqué. Un homme traqué parce qu'il soutenait un certain nombre d'idées qui au 18e siècle lui valaient des haines inexpiables. Quelles idées ! Jean-Jacques est quelqu'un qui en plein 18e siècle soutient du point de vue politique et du point de vue religieux des idées qui devaient lui infailliblement attirer les aversions les plus violentes. Vous savez quand on dit ces choses là, c'est pas très recommandable si on veut être comme on dit ami de tout le monde. Je ne veux pas attaquer ici, il ne s'agit pas d'attaquer un livre que je trouve très bien fait de M. Horieux sur Voltaire. C'est un livre allègre, bien écrit, extrêmement intéressant. Mais voyez-vous quand j'ai lu ce bouquin de près, quand j'ai regardé ce qui concernait Voltaire et Rousseau, je me suis aperçu que M. Jean-Hurieux ne veut pas, ou désire ne pas aller au fond des choses et dit qu'il y a entre Voltaire et Rousseau simplement une espèce de rivalité d'homme de l'être et que si Voltaire a été particulièrement dur à l'égard Jean-Jacques Rousseau, c'est que ce petit bonhomme l'agacait. Mais non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de choses extrêmement graves, nous allons le voir ensemble. Voltaire était quelqu'un qui avait des idées précises et en politique et en sociologie et en religion et l'idée de Jean-Jacques lui paraissait odieuse. Par que c'est quand Voltaire a fait contre Rousseau, des choses que nous regardons de près, que je n'avais pas dit autrefois et qui vous montrent l'énormité, vraiment la sauvagerie de la haine dont Jean-Jacques était victime. Voyez-vous, je pense encore à quelqu'un d'autre qui était fort estimable, qui était M. Moroy. Et bien André Moroy, c'était aussi quelqu'un qui écrivait, comment dirais-je quoi, pour être gentil avec tout le monde pour ne pas avoir d'adversaire. Et bien comme j'ai dit des choses qui étaient inattendues et qui désobligeaient, et bien j'en ai porté le poids, par exemple, presque tout de suite, après avoir publié mon livre de 1942 qui s'appelait « Cette affaire infernale », un titre qui n'était pas de moi, c'est d'entre guillemets « l'affaire infernale », c'est un mot qu'avait employé un ami de Jean-Jacques du Pérou pour caractériser ce qui se passait entre lui, Jean-Jacques, et les encyclopédistes, et Hume en particulier. A peine avais-je publié ce livre que j'ai été publiquement traité d'un certain côté de jésuite offensif. Offensif, c'était les inconditionnels de l'encyclopédie qui m'en voulaient. Et alors en sens inverse, je vous rappelle, c'était 1942, c'était pendant la guerre, j'ai été absolument mis en pièce par le commentaire d'un journal extrême droite qui s'appelait « Je suis partout ». Mais il n'y a pas tellement longtemps, je ne donnerai pas de précision là-dessus, il n'y a pas tellement longtemps, c'était l'année dernière, dans une ville de Suisse, vous m'avez demandé de faire un exposé sur Jean-Jacques Rousseau. Alors je fais mon exposé, je raconte mon truc, quoi. Bon, ça avait bien marché. Et puis alors à la fin, il y a un monsieur, un monsieur important, qui demande la parole, naturellement. Et ce monsieur, un monsieur très important, je vous le répète, me couvre de fleurs, c'est entendu, ce n'est pas intéressant, mais il dit « Heureusement que Jean-Jacques Rousseau est un personnage unique et solitaire, parce que des malfaiteurs comme cela, il n'en faut plus à Genève ». Alors vous voyez que quand on parle de Jean-Jacques, on soulève encore un certain nombre de passions. Alors je vais lui consacrer deux exposés, et le premier exposé d'aujourd'hui sera concentré uniquement sur sa pensée politique. Il a commencé à publier dès 1751, 52, Jean-Crosseau, et dès 1753, il commence à écrire des choses qui peuvent sembler gênantes. C'est un article, dans leur vue, qui s'appelait « Le Mercure », où il ose écrire ceci, « Ce siècle de charlatanerie, où les plus grands fripons ont toujours l'intérêt à la bouche ». Ça, 53. En 55, il fait son deuxième discours, vous savez, premier discours sur les sciences et les arts, deuxième discours sur les origines de l'inégalité parmi les hommes. Et dans ce deuxième discours, « Origines de l'inégalité parmi les hommes », il a raconté une certaine anecdote. Il a tiré ça des mémoires du maréchal Villard, vous savez, qui était un des grands collaborateurs de Louis XIV, et il s'agissait des fournisseurs militaires. Ça ne nous dit plus rien, aujourd'hui, enfin, on en parle moins des fournitures militaires, mais il vous assure qu'au 18e siècle, c'était une source de revenus considérable, notable. Je ne sais pas si vous savez que Voltaire, qui a laissé une fortune égale à, aujourd'hui, environ 600 millions de francs-suis, 600 millions de francs-suis, que Voltaire avait fait la plupart de sa fortune dans les fournitures militaires. Il approvisionnait les troupes des rois, enfin, de Louis XV en particulier, fournitures de chaussures, fournitures alimentaires. Eh bien, ça, ça rapportait, croyez-moi. Au moment de la Révolution, lorsque l'abbé d'Espagnac, qui était un ami très particulier et très personnel de Danton, a été un peu scruté par la justice, on s'est aperçu qu'en 1793, alors que la France est dans une situation délicate, et qu'il y avait des assignats qui baissaient beaucoup, cet abbé d'Espagnac, qui est un fournisseur militaire des armées révolutionnaires, faisait, c'est M. Mathiez qui l'a établi, l'historien Mathiez, il faisait environ 4 à 5 millions de bénéfices nets par mois, et il exigeait, non pas d'être payé en assignats, qui étaient plus ou moins dépréciés, mais en monnaie, comme on dit, sonnante et trébuchante. Eh bien, figurez-vous qu'il s'était passé, au temps de Louis XIV, avec le maréchal Villard, un incident de ce même ordre, c'est-à-dire qu'on avait repéré, le maréchal Villard avait repéré, qu'un de ses fournisseurs trichait. C'était comme ça qu'il s'enrichissait, vous savez, avec la complicité de quelqu'un au ministère de la guerre, on n'appelait pas ça comme ça, mais enfin, l'intendance des armées, on disait par exemple, vous allez me payer, enfin, l'État me doit 100 000 paires de chaussures, alors qu'on en avait fourni 10 000, ou bien ces paires de chaussures étaient en carton, etc. Bon, toujours est-il que le maréchal de Villard avait été tout à fait indigné, il avait décidé que ce personnage, ce fournisseur, serait jugé, et serait même pendu. Alors, voilà ce que raconte Jean-Jacques, d'après le maréchal de Villard. Le maréchal de Villard dit, lorsque je fis savoir à ce fournisseur militaire que j'allais sévir et durement contre lui, il répondit tranquillement, cette menace ne me concerne pas, on ne pend point un homme qui a 100 000 écus. Et avec une naïveté que j'espère feinte, le maréchal de Villard continuait, je ne sais comment cela se fuit, mais en effet, il ne fut pas banque. Et Jean-Jacques enchaîne en disant, c'est que le riche tient la loi dans sa bourse. Il y a un texte de lui aussi sur le luxe. Vous savez, c'est une vieille tradition de dire, mais enfin, il ne faut pas que les gens protestent contre le luxe, les pauvres protestent contre le luxe, parce que le luxe les fait vivre. Par exemple, à Paris, s'il n'y avait pas une brillante société, nous parlons du 18e siècle, une brillante société qui fait des commandes à ces artisans du Foubourg-Saint-Antoine, parce qu'ils ont besoin de très beaux meubles, eh bien, ces gens seraient plus malheureux. Le luxe les entretient, réponse de Jean-Jacques. Le luxe nourrit peut-être 100 pauvres dans nos villes, mais il en a fait périr 100 000 dans nos campagnes. Il invente, je ne sais pas s'il invente, un personnage qu'il appelle Chryso, Chrysophile. Vous savez, Chrysophile, c'est deux mots grecs qui veulent dire ami de l'or, ami de l'argent. Je ne sais pas si Jean-Jacques discute réellement avec quelqu'un, s'il a inventé ce personnage fictif pour faire un dialogue, et ce Chrysophile est quelqu'un qui dit à Jean-Jacques, « Mais c'est vrai, je voudrais bien être très riche, j'aime l'argent, parce que l'argent est une puissance, et qu'une fois que j'aurai beaucoup d'argent, je pourrai faire beaucoup de biens autour de moi. » Jean-Jacques n'aime pas en doute la sincérité de cet homme, mais il lui dit, « Tu m'as bien parlé de ta conduite, et t'enriches quand tu seras riche, mais tu ne m'as rien dit de ce que tu ferais pour t'enrichir. » Parce qu'il n'y a guère de fortune dont l'origine soit tout à fait clairement avoable et qui ne repose sur le détrossement d'autrui. Alors Jean-Jacques va écrire un certain nombre de choses que voici, « Tout cet ordre social prétendu, qui couvre en fait les plus cruels désordres. Comment voulez-vous que l'on admire une société où le profit est en raison inverse du travail ? » Ou encore ceci, « Tout privilège au profit des particuliers qui les obtiennent est à la charge de la nation qui les donne. Il s'amuse aussi de l'artifice usuel des financiers qui, lors d'issimuler leurs opérations, répandent partout le bruit. C'est infiniment compliqué. « Ah, il faut pour les comprendre avoir fait ses études, avoir fait quelque chose que le profane ne peut pas comprendre. » Et Jean-Jacques dit, « Oh, je comprends bien. » Il nous explique que c'est extrêmement complexe et qu'ils emploient un langage obscur afin que, ne l'entendant point, ce langage, on n'ose pas le contredire. Il nous parle de ressorts que l'on nous dit si profonds que de peur que peut-être nous tentions de les découvrir dans leur simplicité. Reconnaissons, hein, reconnaissons, que Jean-Jacques a un certain ton violent, je dirais âpre, je dirais même plébéien dans sa critique sociale. Je vais vous en apporter trois petites phrases. Ces gens du monde, si doux, si modérés, qui trouvent toujours que tout va bien parce qu'ils ont intérêt à ce que rien n'aille mieux, qui sont toujours contents de tout le monde parce qu'ils ne se soucient de personne et qui, au cours d'une bonne table, soutiennent qu'il n'est pas vrai que le peuple est fin. Autre chose, il y a une lettre de Jean-Jacques à un aristocrate, qui s'appelait « Le Comte de l'Astique » dans laquelle il lui dit, un certain ton, « Ce ne serait pas la peine d'avoir des gens, des domestiques, quoi, ce ne serait pas la peine d'avoir des gens s'ils ne vous servaient à chasser le pauvre quand ils demandent son dû. » En 1955, dans un article de l'Encyclopédie qui s'appelait « Économie politique », Jean-Jacques avait écrit le paragraphe que voici. « Quand un riche circule dans son carrosse, un chartier, se trouve-t-il sur son passage, ces gens seraient prêts à l'assommer et 50 honnêtes piétons allant à leurs affaires seraient plutôt écrasés qu'un faquin oisif retardé dans son équipage. » Quand il écrit ça, Jean-Jacques ne se doute pas qu'il est prophétique parce que c'est ce qui va lui arriver à lui-même. Le 24 octobre 1976, il avait à ce moment-là 64 ans, et il va être renversé, ce vieux-dil, va être renversé dans la rue par un grand chien qui appartenait au comte de Saint-Fargeau et qui courait devant le carrosse de M. de Saint-Fargeau. Vous avez entendu ces trois textes ? Il est évident qu'il y a un ton populaire là-dedans, un ton peuple. C'est pourquoi M. Ferdinand Brunetière, le grand critique de la revue des deux mondes, quand il avait parlé de Jean-Jacques, avait dit « C'est un homme qui, de par ses origines, est peuple, est peuple au sens le plus fâcheux du mot. » Y compris, ça veut dire « C'est un infréquentable, enfin c'est quelqu'un qui n'est pas admissible chez les gens de bien. » Nous arrivons maintenant au contrat social. Et quand on pense contrat social, quand on pense Jean-Jacques plutôt, on se dit « L'essentiel de sa pensée politique, c'est dans ce livre. » J'ai lu plusieurs fois dans ma vie et je viens de le relire pour ses exposés. C'est un livre complexe, qui n'est pas tellement clair. Et je ne voudrais accuser personne, bien sûr, il y a surtout un de mes amis, enfin quelqu'un qui a fait une préface il n'y a pas longtemps, à une nouvelle édition du contrat social, dont je ne suis pas extrêmement satisfait parce qu'il ne montre pas l'ambiguïté de ce texte. Voyons, Jean-Jacques, dans le contrat social, prend à bras le corps ce problème qui est le problème capital d'organisation sociale. Comment est-ce qu'on peut concilier l'autorité et la liberté ? Il est évident qu'aucune société n'est concevable sans une autorité. Mais où l'a trouvé cette autorité ? Où sera-t-elle légitime ? Jean commence à partir d'une idée qui n'est pas particulière à lui. C'est une idée que vous trouvez même chez saint Thomas, à savoir ceci, aucun homme, aucun homme, n'a sur son semblable une autorité naturelle. Ça veut dire que nous sommes tous pareils et qu'aucun homme n'est qualifié pour donner un ordre, pour imposer sa volonté aux autres. Ce qui fait que le système monarchique et le système oligarchique est répudié par Jean-Jacques. Monarchique, c'est deux mots grecs, ça veut dire le commandement d'un seul, monos. Un seul, qui s'appelle le roi, n'a aucune raison d'imposer sa volonté à une collectivité. « Oligarchie » c'est encore du grec, « oligos », ça veut dire petit nombre. Un petit nombre, soit d'aristocrates, soit de riches, n'est pas non plus habilité, n'est pas qualifié pour imposer sa volonté à la collectivité. Alors, où trouver une autorité légitime ? Jean-Jacques dit que la seule autorité légitime, c'est celle de la volonté générale. Alors, vous allez croire que c'est immédiatement suffrage universel, république, ce qu'on appelle la souveraineté nationale, mais c'est là où la pensée de Jean-Jacques est assez délicate et même ambiguë. Jean-Jacques dit qu'il faut distinguer entre la volonté générale et la volonté de tous. Ça paraît des têtes d'épingle, mais il faut bien comprendre ce qu'il veut dire. Jean-Jacques estime qu'au fond de chaque individu, et nous le verrons lorsque j'y donnerai sa pensée philosophique et religieuse, au fond de chaque individu, il y a une orientation spontanée vers le bien. Ce qui fait que ce qu'il nomme la volonté générale, c'est l'accord substantiel, l'accord naturel, l'accord instinctif, selon lui, de toutes les volontés dans la direction du bien. Mais la volonté de tous, qui paraît être semblable à la volonté générale, ah pas du tout, dit Jean-Jacques, la volonté de tous, ça ne peut être, c'est très souvent, que l'accumulation de volontés individuelles, les volontés individuelles qui vont dans tous les sens, qui sont divergentes, et qui ne sont pas, parfois, et hélas, assez souvent, semblables à cette volonté générale, c'est-à-dire à cette orientation naturelle vers le bien. Pour vous bien, je vous explique la situation, je vais me référer à Victor Hugo, à quelque chose de Victor Hugo. C'est un texte que Victor Hugo a écrit dans Napoléon le Petit en 1852, c'est-à-dire au lendemain du coup d'État du 2 décembre 51. Je vous rappelle l'histoire du coup d'État. Il y avait une république, c'était la deuxième république française. Il y avait depuis 1848 un président de la république française. Ce président de la république s'appelait dangereusement, je le reconnais, Louis-Napoléon Bonaparte, mais néanmoins, le 20 décembre 1848, à l'Assemblée nationale, ce président de la république en exercice, Louis-Napoléon Bonaparte, avait fait un serment, comme il disait devant Dieu et devant les hommes, je fais le serment de respecter la constitution républicaine dont j'ai la garde. Et il se trouvait que 4 ans plus tard, le 2 décembre 1851, ce président de la république s'était conduit comme un parjure et il avait étranglé par coup de force cette constitution républicaine dont il était le représentant et le gardien. Vous pensez bien que Victor Hugo avait été indigné en disant mais c'est le président lui-même qui s'est mis dans l'illégalité puisqu'il n'a pas fait ce qu'il avait promis de faire, mais le président Louis-Napoléon Bonaparte son opération réussie avait organisé un plébiscite et avait demandé à la nation française qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai fait ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Or c'était mal. Et cependant la nation française avec une énorme majorité va lui dire c'est très bien ce que vous avez fait. Alors Victor Hugo qui a reçu un coup au coeur vous savez de voir que la volonté de tous est contraire à la volonté du bien à la volonté générale que la volonté de tous va approuver quelque chose qui est mal Victor Hugo écrit ceci que j'ai relevé là faites déclarer par 7 500 000 voix que 2 et 2 font 5 ça ne changera rien 2 et 2 ne font toujours pas 5 et il ajoute la vérité morale n'est pas plus à la merci d'un vote que la vérité algébrique là vous voyez c'est une illustration très précise de ce que je vous expliquais tout à l'heure il y a des cas où la volonté de tous n'est pas conforme au bien c'est-à-dire n'est pas conforme à la volonté générale alors Jean-Jacques comment est-ce qu'il va faire pour essayer de concilier cette volonté générale et cette volonté de tous c'est là où je trouve que la plupart des commentateurs glissent parce qu'évidemment la pensée de Jean-Jacques est glissante elle est fluide il dit il faut un législateur il emploie un L majuscule un législateur qui lui aura assez d'autorité aura assez de prestige aura assez d'affection autour de lui pour arriver à persuader les gens et à faire coïncider cette volonté de tous avec la volonté générale où est-ce qu'on va le trouver ce législateur et quel est l'homme qui aura assez d'autorité d'autorité naturelle enfin pour persuader les gens qu'il faut aller dans tel sens plutôt que dans tel autre c'est là à mon sens ce qu'il y a plus faible dans le contrat social et Jean-Jacques s'en rendait parfaitement compte et c'est des choses dont on ne dit pas assez à savoir que son contrat social il ne voulait plus qu'on en parle lui-même reconnaissait que ça ne l'est pas il y a une lettre de lui qui est en 67 si je ne me trompe pas à Mirabeau attention c'est pas le grand Mirabeau révolutionnaire c'est le père de Mirabeau et bien dans une lettre à Mirabeau carrément oui c'est 67 Jean-Jacques lui dit dans mon malheureux contrat social ce que j'ai essayé de faire c'est la quadrature du cercle et vous savez qu'on n'y arrive jamais et puis en 1890 donc au début de la révolution un nommé Dussault Dussault a publié un livre qui s'appelle Entretien avec monsieur Jean-Jacques Rousseau et dans un de ses entretiens et je n'ai aucune raison de suspecter la sincérité de ce monsieur Dussault dans un de ses entretiens Dussault dit lorsque j'ai parlé à Jean-Jacques de son contrat social il m'a dit très simplement et très carrément c'est un livre à refaire pourquoi un livre à refaire ? parce que Jean-Jacques n'est pas un imbécile et qu'il a beaucoup réfléchi à ces problèmes que nous regardons aujourd'hui enfin le problème de la cité humaine et il a parfaitement compris et rapidement compris qu'on n'y arrivera jamais à faire une société juste une cité harmonieuse comme dira Pédi tant qu'on n'aura pas modifié les dispositions des esprits et des cœurs il s'agit d'agir sur chaque individu et de faire que chaque homme comprenne ce qu'il est substantiellement et quelle est sa destination au début de l'Émile Jean-Jacques a une phrase sur laquelle on n'attire pas d'habitude suffisamment l'attention il dit notre véritable étude est celle de la condition humaine ça a l'air du Malraux vous avez entendu il a bien dit ça notre véritable étude est celle de la condition humaine et si vous réfléchissez à l'idée centrale et déterminante de ces trois grands livres qui s'appellent l'Éloïse le deuxième l'Émile le troisième le contrat social vous apercevez que c'est cette idée de la disposition des esprits et des cœurs qui domine les trois livres dans l'Émile c'est l'individu c'est la formation c'est l'éducation c'est le numéro un c'est l'individu dans l'Éloïse c'est le premier couple c'est la famille et dans le contrat social c'est la collectivité mais les trois livres sont dominés et déterminés par cette idée il faut avant tout que l'homme comprenne ce qu'il est quelle est sa nature quelle est sa finalité et qu'elle doit être contre l'objet réel de sa connaissance seulement Jean-Jacques est quelqu'un qui dit avant de persuader les gens avant de leur expliquer ce qu'ils doivent désirer il faut que je leur fasse prendre conscience du milieu dans lequel ils sont il faut qu'ils ouvrent les yeux sur l'iniquité sociale et qu'ils réfléchissent un peu à ce qu'on leur fait faire qu'ils prennent conscience de leurs conditions d'exploiter ça vous savez c'est exactement ce qu'a voulu faire Robespierre Robespierre est quelqu'un en 1789 au début de l'année 89 lorsqu'il était candidat aux états généraux qui avaient répandu ce qu'on appellerait aujourd'hui un petit tract où il y avait une phrase assez remarquable que je crois vous avoir par coeur et qui est la phrase que voici c'est du Robespierre ça juste avant les états généraux la plus grande partie de nos concitoyens est aujourd'hui réduite par l'indigence à ce dernier degré d'avilissement où l'homme uniquement préoccupé de survivre n'a pas les moyens de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donné et bien cet effort de Robespierre c'était exactement la suite de l'effort de Jean-Jacques Rousseau qui voulait deux choses premièrement la dénudation de la réalité sociale et deuxièmement le dessillement que les yeux s'ouvrent des victimes de cette révolution de cette iniquité sociale comprenez bien qu'un homme qui vous propose des choses pareilles va avoir se dresser contre lui des foules de gens et les deux choses que je voudrais vous dire dans cet exposé c'est les haines que Jacques va subir du côté de l'encyclopédie et les haines qu'il va connaître dans sa ville natale à savoir Jérène l'encyclopédie nous touchons là un vrai problème et peut-être qu'autrefois j'avais pas assez insisté là-dessus et je voudrais être parfaitement clair quel problème lorsqu'en 1912 j'en parlais au début de cet exposé il y avait une grande célébration une grande commémoration à Paris à Sorbonne et au Panthéon pour la mémoire de Jean-Jacques on avait étroitement associé c'était la troisième république à ce moment-là en France on avait étroitement associé dans ces célébrations les deux noms de Voltaire et de Rousseau comme si Voltaire et Rousseau avaient été ensemble à l'origine de la révolution française vous vous rappelez du reste la chanson de Gavroge dans Les Misérables c'est la faute à Voltaire c'est la faute à Rousseau il y a donc une espèce de tradition que j'appellerais plutôt une légende assez établie aujourd'hui assez indurée vous savez qui lie dans les esprits des gens les deux noms antagonistes en fait de Voltaire et de Rousseau à l'égard de la révolution faites bien attention que si le corps de Voltaire les cendres comme on dit le corps de Voltaire avait été transféré au Panthéon c'était par la volonté de la constituante de l'assemblée constituante qui avait décidé ça en 1890 mais la constituante n'aurait jamais voulu conduire au Panthéon les cendres de Jean-Jacques et il faudra attendre jusqu'en 1994 il faudra attendre que ce soit Robespierre qui soit au pouvoir pour imposer je dis bien imposer presque de force ou à la majorité bourgeoise de la convention le transfert des cendres de Jean-Jacques à son tour au Panthéon et lorsqu'il avait été question à la constituante de ce transfert au Panthéon des cendres de Voltaire on avait vu Marat dans sa publication qui s'appelait l'ami du peuple s'élever avec une extrême violence en disant mais vous ne savez pas de qui vous parlez enfin mais Voltaire était notre ennemi vous voyez comprenons bien ce qui s'est passé mais pour de bon alors en 1789 en 1789 en réalité c'est une nouvelle couche sociale qui s'était créée et développée surtout au 18ème siècle qu'on appellera la richesse mobilière c'est à dire la banque le commerce l'industrie qui commençait à se développer et qui en avait assez de voir la richesse immobilière c'est à dire la richesse terrienne qui était possédée par l'aristocratie et le clergé avoir entre les mains les leviers de commande alors c'était une espèce de protestation de cette classe supérieure du tiers état la rôture dorée qui voulait à son tour saisir le commandement mais il était bien entendu que ce qu'on pourrait appeler déjà ce qu'on appelait parfois déjà le quatrième état c'est à dire l'immensité des français c'est à dire les travailleurs français devaient rester dans leurs conditions serviles la révolution de 89 pratiquement c'est une rixe de bourgeois c'est une bagarre de possédants sur le dos de ce que Victor Hugo appellera la cariatide c'est à dire les travailleurs et bien Voltaire était absolument de cette idée là et Voltaire était quelqu'un qui ne voulait pas que l'on touchât à la condition des travailleurs au point qu'il avait écrit cette phrase que je ne me cesse pas que je ne cesse pas de citer parce qu'on la connaît très peu et qu'elle est éclatante voilà ce que Voltaire avait dit sur un pays bien organisé un pays bien organisé et celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre est nourri par lui vous entendez bien est nourri par lui et le gouverne alors d'après ce que je viens de vous expliquer sur la pensée de Jean-Jacques vous vous rendez compte de l'antagonisme mais total mais absolu enfin de l'antithèse furieuse qu'il peut y avoir entre la pensée sociale de Jean-Jacques Rousseau et la pensée sociale de Voltaire si bien que dès que Jean-Jacques commence à exprimer ses idées politiques et sociales du côté de l'encyclopédie on se met à les dévorer on se met à l'attaquer par exemple la correspondance littéraire vous ne savez pas ce que c'est la correspondance littéraire c'est une espèce de truc qu'on appellerait aujourd'hui ironéotypée un bulletin qui était à ce moment là recopié par des scribes et qui était envoyé à tout ce qui comptait en Europe et c'était Grimm un encyclopédiste qui le rédigeait et bien la correspondance littéraire va reproduire le 1er mars 56 à la suite du texte de Jean-Jacques Rousseau qui s'appelle le discours sur l'origine de l'inégalité une attaque d'un jésuite qui s'appelait Révin-Rampère Castel et qui dit Rousseau est quelqu'un qui allume le feu de la sédition et qui détruit toute société quant à Voltaire voilà son jugement sur l'origine de l'inégalité c'est la philosophie d'un gueux qui voudrait que les riches fusent dépouillés par les pauvres de même voici encore la correspondance littéraire de Grimm du 15 avril 59 Rousseau qu'est-ce qu'il fait il habille de rhétorique des opinions triviales qui plaisent aux gens de la populace et madame Dudefant qui est une encyclopédiste qui est une amie de Voltaire et du groupe écrit ce Jean-Jacques si on ne le laissait faire il remettrait tout dans le chaos vous savez ce qui va lui arriver à Jean-Jacques c'est le décret de prise de corps du 9 juin 62 le parlement décide qu'il faut faire l'arrestation de Jean-Jacques Rousseau et ce que je voudrais bien mettre en lumière c'est que l'encyclopédie n'est pas pour rien dans l'arrestation de Jean-Jacques madame de Verdelin qui était une femme du monde qui était très bien placée qui connaissait beaucoup de choses va écrire carrément ceci à Jean-Jacques c'est le troupeau encyclopédique qui a mis en branle les magistrats parmi les membres du parlement qui étaient tous de très grands bourgeois il y avait une majorité de Voltaériens ils étaient trop contents de frapper Jean-Jacques ennemi de la société et dangereux et ils vont réussir ce coup fumant d'avoir avec eux l'archevêque de Paris il s'appelait Christophe de Beaumont qui va lancer un mendement contre Jean-Jacques et Jean-Jacques répondra ainsi étranges apôtres qui n'osent ou ne veulent rien dire que ce qui convient à ceux qui commandent payés par le fort pour prêcher le faible ils ne savent parler au faible que de ses devoirs et au fort que de ses droits bon vous avez vu du côté de l'encyclopédie ce qui s'est passé Genève maintenant Jean-Jacques est donc frappé en France où il habitait le 9 juin 1962 de ce décret de prise de corps il arrive à s'évader il s'échappe et où va-t-il ? naturellement vers sa ville natale il est rentré dans la communauté genevoise en 54 il croit il croit le pauvre type avoir fait honneur à sa ville à la ville de Genève en lui dédiant son discours sur l'origine de l'inégalité ou mais ça n'a pas plu du tout vous savez au notable de Genève il y a un très grand notable aujourd'hui oublié qui s'appelait monsieur Bonnet Charles Bonnet qui était propriétaire à Gento enfin on l'appelait le seigneur de Gento et qui est immédiatement riposté par un texte qu'il va signer Philopolis c'est-à-dire ami de la ville où il va déclarer que Jean-Jacques est un personnage bien dangereux là il y a une certaine madame de Constante qui est dans la belle société genevoise et qui dit à propos de ce discours de Jean-Jacques rien n'est plus chaud et plus fait pour le bas ça veut dire quoi pour le bas à Genève il y a les rues hautes qui sont des rues biens et puis la rue basse les rues basse les rues plébéennes elles sont du côté de Jean-Jacques mais Jean-Jacques est infiniment dangereux alors le malheureux qui ne s'y attend pas une seconde et qui se dit je vais trouver refuge dans ma ville natale pas du tout il n'est même pas arrivé à Genève il est à Iverdon quand il apprend brusquement que les autorités genevoises elles-mêmes à la suite d'un rapport prononcé par le procureur général Tronchin ont décidé que lui Genevois serait aussi mis en état d'arrestation s'il mettait les pieds sur le territoire de la république de Genève tout d'un coup il est extrêmement dur pour lui alors qu'est-ce qu'il va faire vous savez qu'il va se réfugier à moitié il va réfléchir sur ce qui se passe à Genève il se dit mais enfin qu'est-ce qui est arrivé à Genève alors dans ses lettres écrites de la montagne il va se référer à l'histoire de Genève et il va dire mais au départ c'était vrai c'était une espèce de république mais je m'aperçois que cette république elle est devenue assez drôle enfin elle est devenue une oligarchie c'est une espèce de république de banquier enfin c'est un conseil d'administration qu'on appelle le petit conseil il se rappelle qu'un protestataire en 1707 avait demandé que fût limité le nombre des gens de la même famille appartenant aux deux conseils vous savez le grand conseil 200 puis il y avait le petit conseil on avait balancé cette réclamation vivait et écrivait il n'y avait pas moins de 10 manets et de 7 cramères au petit conseil de Genève avec tout un pullulement de Lulin de Galatins et de Tronchin Jean-Jacques publie ses lettres écrites de la montagne vous imaginez le bruit que ça peut faire épouvante à Genève les notables se disent il va soulever contre nous les rues basses une fureur contre Jean-Jacques une telle fureur qu'on voit dans les lettres les gens qui s'écrivent les uns aux autres en disant tout de même il n'y a pas si longtemps c'était en 1707 Nicolas le maître on l'a arrêté on l'a torturé ensuite on l'a exécuté et puis Pierre Facio il a été arquebusé dans la cour de sa prison et puis Michéli Ducré il a été condamné à mort il a été ensuite condamné simplement à la détention perpétuelle si on pouvait le tenir ce Jean-Jacques on ne peut pas le tenir parce qu'il est à Dechâtel enfin qu'il est une terre prussienne à ce moment là c'est pour vous montrer la violence des haines qui se éclate contre lui au point que le seigneur de Genteau au bonnet dit à son fils ce Jean-Jacques c'est un monstre c'est un véritable monstre il n'y a guère que 200 ans c'est lui et non pas son livre que nous aurions fait retire ce que je viens de vous dire m'amène en une dernière seconde minute à vous indiquer la longue haine qu'a persécuté J.C. Rousseau si vous vous reportez aux gens bien par exemple à M. Taine dans ses origines d'histoire contemporaine vous voyez Taine déclarer Rousseau qu'une rancune de plébéien pauvre et aigri et qui entrant dans le monde et trouvant la place prise n'a pas su y faire la sienne il n'échappe à l'envie que par le dénigrement les trois grands auteurs les trois grands critiques de ma jeunesse Brunetier Faguet le maître Brunetier je vous l'ai dit un peuple au sens le plus fâcheux du mot Faguet Rousseau un être amputé de sens moral Gilles le maître jamais plus de mal n'a été fait par un écrivain que par cet homme là donc c'était vrai que Jean-Jacques avait écrit dans ses dialogues il avait écrit ses dialogues à la troisième personne nous sommes en 1774 et il dit ceci vivant ou mort il il lui Jean-Jacques vivant ou mort il les inquiètera toujours qui ça les les sages quoi les raisonnables les avisés les gens de bien les honnêtes gens la première fois je vous ai parlé de la pensée politique de Rousseau et aujourd'hui on va regarder ensemble sa pensée religieuse je vous cache pas que c'est un sujet scabreux un sujet difficile à traiter parce qu'il y a d'un côté les amis politiques de Jean-Jacques qui n'aiment pas beaucoup c'est un aspect religieux ils jettent un voile là-dessus une espèce d'infirmité qui est arrivée à leur héros d'autre part les ennemis de Jean-Jacques j'ai mis les politiques de Jean-Jacques qui sont d'habitude ce que l'on appelle les bien-pensants ben ces bien-pensants ça leur coûte beaucoup de reconnaître que Jean-Jacques pensait en religion ce qu'ils prétendent eux penser j'ai tâché d'appeler votre attention la dernière fois sur quelque chose que je crois capital c'est à dire que toute l'oeuvre de Jean-Jacques Rousseau est dominée par une certaine préoccupation d'ordre religieux et cette préoccupation c'est d'expliquer ce que c'est la nature profonde de l'homme la destination de l'homme dans le premier discours dans le deuxième discours l'origine de l'inégalité il avait mis ce qu'on appelle une épigraphe c'est un texte latin pardonnez-moi de faire le cuistre je vais vous dire comme il l'a écrit c'est du poète latin perse homme quem te deus esse usit disque disque c'est un impératif qui veut dire apprend homme créature apprend ce que Dieu a voulu que tu sois comprends comprends entends bien ce que Dieu désire que tu sois et là dessus c'est l'isolation de Jean-Jacques que l'homme vive de la vie de l'homme je ne demande rien d'autre on ne peut être heureux qu'à proportion qu'on se rapproche de soi la créature n'est libre qu'à l'heure où sa volonté pèse actuellement et tout entière vers cela même qui est son vœu le plus profond écoutez bien celle-ci c'est du Jean-Jacques notre vrai moi n'est pas tout entier en nous c'est exactement du Pascal lequel Pascal disait l'homme passe infiniment l'homme et c'est assez saisissant de penser que Jacques Rousseau qui à mon avis connaissait très peu Pascal n'avait pas pratiqué le rejoint il y a la convergence de ces deux grands esprits à travers un siècle c'est ça la grande idée de Rousseau alors vous pensez bien que ça ne va pas plaire à un certain nombre de gens lui il déclare très carrément je suis chrétien mais en même temps c'est quelqu'un qui avoue non l'idée du péché originel ça je n'y souscris pas et nous voilà en face de ce fameux problème de la bonté originelle de l'homme qu'on lui jette sans cesse à la face il n'y a pas tellement longtemps il y a quelques semaines ou quelques mois j'ai encore lu un article pourtant bien fait sur Jean-Jacques mais avec le sourire provenable il s'est vrai il croyait à la bonté originelle de l'homme regardons bien les choses c'est parfaitement vrai que Jean-Jacques n'accepte pas l'idée mythologique du jardin d'Éden et de la pomme et du fruit défendu non l'idée du péché originel telle qu'elle est racontée par la théologie catholique il ne l'accepte pas mais en même temps même Jean-Jacques dit il est tout de même certain qu'il y a eu une chute que l'homme était meilleur et qu'il est devenu moins bon alors pour substituer une autre explication à l'explication du péché originel il va trouver l'idée de la société de l'agrégat humain et ça c'est dans le deuxième discours qu'il le dit c'est vrai l'homme était bon naturellement mais il s'est trouvé que quand il a été en rapport avec ses semblables il est devenu mauvais et ce qui n'est pas tenu longtemps et c'est facile de comprendre pourquoi c'est qu'il y avait une absurdité fondamentale si l'homme est bon créature bonne et s'il est mis à côté d'une autre créature bonne comment ça se fait que bon plus bon égale mauvais si bien que lui-même n'a pas tenu longtemps cette première affirmation alors il en est venu simplement à parler d'altération et si vous faites attention chronologiquement à ce que Jean-Jacques nous dit sur ce problème à travers toute son oeuvre vous apercevez qu'il ne tient même plus à son idée d'altération et qu'il tient simplement à l'idée d'imperfection il dit l'homme oui est bon spontanément il va directement spontanément vers le bien mais il y a en lui une imperfection qui fait que cet amour du bien se trompe d'objet et bien savez-vous que c'est exactement l'idée théologique de ceux-mêmes qui croient au péché originel et qui disent le péché originel n'a pas atteint l'homme dans sa substance il a toujours son amour spontané du bien mais c'est un amour enténébré et qui se trompe d'objet Jean-Jacques ne dit pas autre chose faites encore attention à ceci qu'il a modifié son idée sur l'homme primitif quand il rédigeait son deuxième discours c'était en 54 il l'a publié en 55 il était si je puis dire c'est vraiment le mot vous savez sous le contrôle de Diderot Diderot se méfiait de Rousseau vous voyez qu'il se dirigeait comme il disait vers une capucinière c'est le mot qu'avait employé Diderot alors il lisait par-dessus son épaule il y tenait le poignet c'est même pour ça que Jean-Jacques en avait par-dessus la tête a fini par quitter Paris pour aller travailler à la campagne et bien sous la poussée de Diderot il s'était dit si ça existe l'homme primitif il y a des bons sauvages et Diderot lui disait vous savez Bougainville dans son voyage la Banossiani il a trouvé de bons sauvages alors Jean-Jacques commence par parler de l'homme de la nature en disant l'homme tel qu'il est l'homme primitif l'homme qui n'est pas civilisé est un exemple parfait de la bonté naturelle puis il s'est un peu renseigné il s'est aperçu que ce n'était pas vrai que ces fameux bons sauvages n'étaient pas tellement bons qu'ils avaient en eux toutes sortes de férocité alors il va substituer à cette expression l'homme de la nature une autre expression qui est la nature de l'homme et dans une lettre à Franckière qui est de février 1758 il dit exactement non c'est pas à Franckière c'est à Verne dans cet lettre à Verne il lui dit exactement ceci j'ai consulté la nature c'est à dire le sentiment intérieur encore Pascal le sentiment intérieur c'est exactement le coeur ou le coeur du coeur dont nous parlions de Pascal chez Pascal c'est à dire cette étincelle fondamentale enfin cette espèce de braise qui est chez l'homme et qui est à la fois la présence de Dieu et la seule chance qu'il a de comprendre le sens de la vie vous y êtes je suis chrétien c'est Jean-Jacques qui l'a écrit en toutes lettres littéralement il a écrit ça dans les lettres écrites de la montagne et en même temps le même Jean-Jacques qui veut être parfaitement loyal reconnaît qu'il y a quelques petites difficultés par exemple les miracles il n'aime pas beaucoup il l'a dit dans la provision de foi de Vicar Savoyard une apologétique par les miracles et une apologétique dangereuse parce que dit-il il est mal aisé de croire que cet appui que l'on veut donner à la croyance n'est pas en réalité un obstacle réfléchissez un peu enfin on veut conduire les hommes à ce qu'on estime être la vérité et on leur fait prendre la voie dangereuse de quelque chose qui leur apparaît comme suspect ou comme incroyable donc apologique par les miracles non dit-il je n'aime pas beaucoup ça la question du Christ Dieu maintenant le Christ est-il Dieu et bien là-dessus Jean-Jacques va écrire ce qui suit que je me permets de lire lentement parce que ça va assez loin c'est une lettre au pasteur de Genève je ne sais pas bien si je crois à Jésus-Christ dans votre idée car je l'entends mal mais reconnaissant dans l'évangile une autorité divine je crois à ce Jésus-Christ revêtu de cette autorité je vois une vertu plus qu'humaine dans sa conduite et une sagesse plus qu'humaine dans ses leçons la prière il a dit des choses un peu contradictoires là-dessus il a dit mais pourquoi prier pourquoi demander quoi que ce soit à Dieu si Dieu nous aime il sait ce qui nous convient mieux que nous le savons nous-mêmes et il écrit près d'un Dieu juste la meilleure manière de demander c'est de mériter d'obtenir est-ce que ça ne vous rappelle pas non plus quelque chose qui est dans l'évangile où le Christ dit à ses disciples vous savez ce n'est pas en demandant Seigneur Seigneur que vous obtiendrez une grâce c'est en faisant la volonté de mon Père et Jean-Jacques va écrire carrément ceci j'ai toujours à prouver que l'on se joigne à l'église qui prie le vicaire Savoyard priait et moi aussi je prie dans les lettres écrites de la montagne il y a un paragraphe à mon avis enfin extrêmement important où Jean-Jacques dit je sais bien pourquoi on me déteste c'est parce qu'à travers ce siècle d'incroyance j'ai essayé moi de me constituer le mainteneur ou le sauveur de cette idée de Dieu que les gens autour de moi récusent et j'ai vu il y a quelques années à la bibliothèque nationale au cabinet des estampes une estampes que je voudrais vous décrire et qui me paraît d'un extrême intérêt elle a été datée 1788 donc à la veille de la révolution on voit une énorme croix sur laquelle il y a le Christ cette croix des gens ont jeté un lasso au sommet de la croix et ils tirent sur le lasso pour déraciner cette croix et on les reconnait très bien ces gens c'est l'encyclopédie on voit Voltaire au premier plan on voit Grimm on voit D'Alembert on voit Diderot qui sont là qui tirent de toutes leurs forces pour que la croix tombe et contre cette croix qui est penchée il y a un petit bonhomme qui est là arc-bouté qui soutient sa croix de toutes ses forces et c'est Jean-Jacques Rousseau puis je voudrais vous apporter encore deux lettres ça à vieillesse mais pas tellement vieux c'est de 69 deux lettres l'une à Franckière et l'autre à Moultou il faut un ami Franckière si vous préférez le sage grec il s'agit de Socrate c'est que vous n'avez pas fait connaissance avec l'autre l'autre c'est Jésus-Christ puis à Moultou Moultou c'était un camarade à lui c'était presque un copain c'était un pasteur c'était un pasteur qui était en train de perdre la foi je dois vous dire que Moultou se laissait assez fasciné par Voltaire est allé le voir plusieurs fois que Moultou écrivait à son père des lettres enthousiastes à dire que M. de Voltaire m'a reçu à Fernev alors Moultou à vous à Jean-Jacques vous savez j'y crois plus grand chose Moultou Moultou comment avez-vous fait Jésus-Christ que ce siècle que ce siècle a méconnu sans doute parce qu'il était indigne de le connaître Jésus-Christ n'est pas mort tout entier sur la croix il est là avec nous mystérieusement et vivant bon bien ce Rousseau qui déclare je suis chrétien qui a voulu essayer de se battre pour maintenir l'idée chrétienne savez-vous qu'il a été avec une extrême violence et que ça continue récusé répudié refusé par les catholiques par les bien-pensants par les chrétiens dans leur ensemble pourquoi parce qu'il avait commis le péché irrémissible il avait commis la faute capitale il avait touché à l'arche qu'est-ce que c'est que l'arche mais c'est l'argent l'argent avec une majuscule alors ça ne vous attendra pas sans doute que M. Brunetière le catholique Brunetière va dire entre Voltaire et Rousseau il y a au moins cette différence que Voltaire nous devons lui savoir gré d'avoir toujours défendu la grandeur de l'institution sociale tel que Jean-Jacques lui il a mis en cause l'institution sociale alors comme il s'agit de dire mais ça c'est pas vrai il n'est pas chrétien qu'est-ce qu'on va trouver contre lui on va trouver des calomnies exactement à propos de cette fameuse idée de la bonté originelle lorsqu'il y a eu au parlement de Paris je vous le disais la dernière fois le décat de prise de corps contre lui qui est du 9 juin 1962 le réquisitoire de Jolie de Fleury s'appelait comme ça M. Jolie de Fleury a été fondé en grande partie sur l'idée de la bonté naturelle où paraît-il d'après M. Jolie de Fleury Jean-Jacques est un homme qui conseille à la créature de rester écoutez bien abandonné à ses passions et livré à tous les plaisirs des sens or c'est un contresens ce que disait Jolie de Fleury parce que dix fois vingt fois Jean-Jacques avait dit il n'est pas de vertu sans combat ce qui signifie il y a en nous une propension au mal et on était obligé de lutter contre soi-même et bien savez-vous que cette histoire de 1762 enfin elle est plutôt loin elle a été reprise elle a été carrément reprise en 1923 si je ne me trompe pas par Maritain hélas dans ses trois réformateurs vous savez qu'il y a eu une grande évolution chez Maritain en 1926 il a quitté l'action française mais en 1923 il appartenait encore à ses milieux d'extrême droite et il était d'usage il était même impérieux enfin dans les milieux de droite d'accuser Jean-Jacques Rousseau d'avoir dit que l'individu humain doit se laisser aller à toutes ses passions ce qui est littéralement faux il s'est passé quelque chose dont j'ai été témoin en 1942 41 oui 41 en France j'étais encore en France à ce moment-là sous l'occupation on en a très peu parlé ça m'intéresse de vous le dire c'est un prêtre qui s'appelait l'abbé Ravier un prêtre de Lyon qui avait publié une thèse enfin qui avait terminé sa thèse de doctorat qui s'appelait études historiques et critiques sur l'émile de Jean-Jacques et l'abbé Ravier qui était le plus jeune homme qui soit enfin un homme absolument loyal avait justement rétabli la vérité l'abbé Ravier avait dit mais on fait un faux procès un procès injuste à Jean-Jacques il n'a jamais dit ce dont on l'accuse et l'abbé Ravier qui avait parfaitement compris le sens général de l'oeuvre de Rousseau disait comme je vous l'ai dit moi-même qu'il s'agissait pour Jean-Jacques d'essayer d'expliquer à la personne humaine ce qu'elle était dans sa substance ce qu'elle était ce vers quoi elle marchait ce qu'elle devait désirer savez-vous ce qui est arrivé à l'abbé Ravier c'est que cette thèse qui pour la première fois de la part dans l'ecclésiastique était une thèse qui rendait justice à Jean-Jacques et qui disait la vérité sur Jean-Jacques elle a été interdite la majorité religieuse s'appelle la hiérarchie a obligé ce malheureux à l'abbé Ravier à retirer de l'avant de son ouvrage et l'a considéré comme un ouvrage coupable ne pas dire la vérité sur Jean-Jacques Rousseau oui ça s'est passé exactement comme ça et puis j'ai vu aussi avec peine dans un ouvrage dont je ne sais pas la date qui m'a l'air d'être entre les deux guerres et qui s'appelle Christus qui me semblait si je me rappelle bien une espèce d'histoire de religion une présentation de religion diverses la religion catholique était présentée par deux jésuites l'un s'appelle le révérend père Brou et l'autre s'appelle le révérend père Rousseau et bien dans cette présentation de la religion catholique il y a naturellement un paragraphe sur Jean-Jacques Rousseau et vous y voyez ceci Rousseau conserve les idées chrétiennes comme dans les pays chauds les termites conservent les meubles selon ces deux jésuites ont commis une petite erreur ils s'ont laissé passer un bout d'oreille en ajoutant virgule un tiret comme Jaurès qui lui aussi était bien loin d'être un matérialiste qui était un spiritualiste mais comme j'aurais pensé mal du point de vue politique et social il était important de dire que c'était un homme de mauvaise foi et bien Jean-Jacques Rousseau fait semblant d'après ce jésuite de conserver les idées chrétiennes et en réalité il les détruit de l'intérieur je voudrais bien vous raconter en détail ce qui s'est passé à Genève lorsque Jean-Jacques a été à son tour persécuté comme je vous le disais dans mon premier exposé vous vous rappelez je vous dis ça en deux mots Jean-Jacques a été frappé à Paris par le déclin du parlement du 9 juin 1962 qui le déclarait déclarer comme on dit deux prises de corps c'est à dire arrestation il arrive grâce au maréchal de Luxembourg à éviter l'arrestation il se dirige du côté de la Suisse du côté de Genève et il apprend à Hiverdon que les autorités genevoises elles-mêmes sont contre lui mais alors ce que je voudrais vous montrer puisque nous étudions sa pensée religieuse et que je viens de vous montrer que c'était une pensée religieuse sincère et d'un homme qui disait je suis chrétien comment va-t-il faire les notables de Genève enfin c'est qui occupait le petit conseil c'est à dire une immense majorité de banquiers mais pour que vous compreniez bien le savoureux de la situation il faut que je vous lise quelques fragments de la correspondance de Voltaire tout le monde sait que Voltaire à partir de 1755 si je ne me trompe pas était venu habiter Genève il avait loué puis acheté une propriété qui s'appelait Saint-Jean vous pensez bien que Voltaire ne pouvait pas habiter dans un endroit qui s'appelle Saint-Jean c'est irrespirable elle arrivait à transformer ce nom en les délices il habitait la propriété des délices comme Voltaire était un personnage considérable et surtout un personnage très riche vous pensez bien qu'il était accueilli à bras ouverts par la meilleure société de Genève mais comme Voltaire en même temps est quelqu'un qui a des idées très précises sur ce qu'il faut faire du point de vue religieux on le voit dans sa correspondance surtout avec D'Alembert se féliciter d'un nouvel état d'esprit qui règne dans ce qu'il appelle toujours Henri Canan la cité de Calvin on veut dire la cité de Calvin par bonheur elle a sérieusement changé alors dans une lettre par exemple Voltaire rapporte avec joie un incident que voici je lis c'est du Voltaire un pasteur de village prêchait devant quelques citoyens qui ont là dans la banlieue de Genève qui ont là des maisons de campagne un de ces messieurs lui coupa la parole au prêcheur au prédicateur au pasteur vous nous ennuyez lui dit-il allons dîner et il fit sortir de l'église toute l'honorable compagnie pensez si Voltaire se frotte les mains les bons esprits se multiplient la fameuse cité de Calvin dit Voltaire c'est un pays rempli de vrais philosophes sur les 24 000 habitants de Genève oui à ce moment là extraordinaire il y avait 24 000 habitants de Genève pas comme aujourd'hui sur les 24 000 habitants de Genève il n'y a plus que quelques gredins des rues basses qui croient encore à Jésus-Christ le fils F majuscule il y a aussi peu de crédit que la mère la mère c'est la vierge que les protestants ne rêvèrent pas mais le fils par bonheur dit Voltaire il y a aussi peu de crédit que la mère Adam Lambert 7 juin 1758 Genève la ville de l'argent réalité dont elle fait certes 100 fois plus de cas que de Jésus-Christ je ne sais pas si Voltaire exagérait ce que je peux vous dire c'est qu'on a un certain nombre de témoignages qui prouvent que dans la très belle société de Genève du côté de M. Bonnet ou du seigneur de Genteau ou du côté de M. Dupont qui était membre du conseil qui était un banquier qui lui était seigneur de Morillon je crois je vous assure que les idées voltairiennes avaient du succès dans la correspondance de Dupont je vois par exemple que M. Dupont se réjouit beaucoup à la lecture de la pucelle je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la pucelle c'est un ouvrage ignominieux ce n'est pas moi qui parle c'est Jaurès dans un discours de Jaurès à la Chambre des députés en 1908 il a parlé de Jeanne d'Arc et il a dit je ne me référerai certes pas à l'ouvrage ignominieux de Voltaire sur Jeanne je n'ai même pas envie d'un détail précis sur ce que Voltaire disait contre Jeanne tellement c'est bas et en effet ignoble et bien M. Dupont le banquier Dupont dit c'est excellent cette putelle cela fait faire je cite cela fait faire de beaux éclats de rire à nos dames du même Dupont qui a beau être un banquier un membre du petit conseil et donc comme vous allez le voir le vocabulaire était un petit peu brutal il dit c'est admirable ce poème de Voltaire qui s'appelle le désastre de Lisbonne vous savez le désastre de Lisbonne c'est Voltaire qui s'est déchaîné contre l'idée de la providence parce qu'effectivement il y avait un tremblement de terre à Lisbonne le 1er novembre 55 je ne sais pas et que ce tremblement de terre un jour de la Toussaint avait fait une hécatombe et Voltaire en tirait des arguments que vous pouvez deviner en disant si jamais il y avait une providence le tremblement de terre ne serait pas opéré le jour même où les églises étaient prennes ce qui a fait quelque chose comme 30 000 morts et bien savez-vous ce qu'il dit monsieur le banquier Dupont à propos de ce livre de Voltaire ce protestant Dupont enfin membre de la cité de Calvin et qui dit pardonnez-moi c'est pas moi qui parle c'est Dupont la providence en prend dans le cul dit-il autre chose il se réjouit énormément Dupont d'une plaisanterie qu'a fait de Voltaire en parlant de ce genre qui en l'Inde enfin je ne sais pas si c'est vrai Voltaire dit il y a dans les Indes des tribus qui prennent pour Dieu le phallus alors il dit au moins ça c'est des gens qui vont au solide tandis que nous autres enfin les papistes savez-vous ce qu'ils ont fait ils ont fait d'une gaufre leur bon Dieu ah ben je comprends que les Indiens sont un peu plus raisonnables alors vous voyez la pensée volterienne et la diffusion qu'elle recevait du côté de chez monsieur Dupont et des autres alors lorsque Jean-Jacques Rousseau a publié le contrat social lorsqu'il menaçait semblait-il revenir à Genève lorsqu'à Genève il était dangereux parce que les rubas seraient peut-être été pour lui qu'est-ce qu'on va voir on va voir le petit conseil de Genève qui va faire semblant qui va faire semblant de ne s'occuper pas en vérité d'affaires politiques et sociales mais de prendre le biais et de prendre la diversion d'une attaque prétendue que Jean-Jacques aurait menée contre le christianisme il est parfaitement vrai je vous l'ai indiqué que par loyauté Jean-Jacques avait dit dans la provision de foi de Vicar Savoyard j'aurais des objections à faire au miracle alors les gens du petit conseil de Genève pour masquer leur opération politique vont essayer de la farder en opération religieuse ils vont se tourner du côté de là comme on disait la vénérable compagnie des pasteurs et vont demander aux pasteurs de Genève de marcher contre Jean-Jacques Rousseau en le dénonçant comme un ennemi du christianisme c'est à l'honneur c'est à l'honneur des pasteurs de Genève de voir qu'ils n'ont pas voulu marcher parce qu'ils sentaient bien ce qu'il y avait derrière et ils s'apercevaient que c'était singulier l'opération dont on les chargeait c'était d'autant plus curieux qu'un de ces pasteurs qui s'appelait Vernet avait désiré faire un petit libel enfin un petit texte contre Voltaire parce que Voltaire avait parlé de l'âme atroce de Calvin pour vous dire Homser avait bien entendu l'âme atroce de Calvin alors ce pasteur avait dit j'ai l'intention de faire un petit libel pour indiquer que tout de même monsieur de Voltaire qui est hôte de la cité de Genève parle ainsi curieusement de Calvin et bien savez-vous que le petit conseil de Genève avait interdit à ce pasteur Vernet de dire quoi que ce soit contre monsieur de Voltaire parce que c'est un homme riche et protégé par la France alors le petit conseil va attaquer lui-même puisque les pasteurs se dérobent va attaquer lui-même Genève Jean-Jacques Rousseau va attaquer lui-même Jean-Jacques Rousseau comme étant quelqu'un qui a porté atteinte à notre sainte réformation et ce qu'il y a de plus remarquable c'est ce monsieur Dupont dont je vous ai cité deux jolies formules sur la providence qui en prend dans etc. et sur la pucelle qui le ravit tellement où on voit ce monsieur Dupont écrire décidément on dirait que l'intérêt de la religion est ce qui touche le moins nos pasteurs en somme c'est l'alibi l'alibi en plein fonctionnement le saint alibi on pense argent et on dit Dieu maintenant tout à fait autre chose les encyclopédistes je viens de vous expliquer que les bien-pensants et les possédants de Genève avaient fait semblant de ne pas croire à la sincérité religieuse de Jean-Jacques Rousseau et disent c'est pas un vrai protestant c'est pas un vrai chrétien et c'est pour ça que nous le poursuivons mais du côté de l'encyclopédie on ne met pas en doute la sincérité religieuse de Rousseau et c'est précisément en tant que chrétien qu'il va être paru persécuté comprenez bien quelle est l'affaire en cause et qu'elle est très sérieuse vous savez Walter n'est pas quelqu'un qui rit il ricane peut-être mais il rit pas il a eu un certain travail qu'il sait l'assigner un travail auquel il se donne tout entier parce qu'il croit du reste qu'il fait bien à savoir la destruction du christianisme il y a une lettre de lui à d'Alembert qui a une lapidité absolue sur ce point où il dit pourquoi 5 ou 6 hommes de qualité qui travaillent ensemble n'arriveraient-ils pas à détruire ce que 12 faquins ont construit vous avez compris les 12 faquins sont les apôtres les 5 ou 6 hommes de qualité qui s'entendent c'est précisément les encyclopédistes c'est Voltaire lui-même c'est Diderot c'est Grimm c'est d'Alembert d'Alembert etc le président Henault qui est un esprit un peu sceptique mais enfin gentil avait dit un jour à Voltaire en souriant me dites moi tout de même monsieur de Voltaire ne croyez pas que vous êtes capable de renverser le christianisme d'exterper le christianisme qui a tout de même 18 siècles derrière lui et Voltaire avait répondu les yeux dans les yeux et sans sourire mais c'est ce que nous verrons alors Voltaire est un homme acharné à cette tâche il sait ce qu'il veut faire et vous savez aussi qu'il y va par des méthodes obliques il a dit à son ami d'Alembert frappez et cachez votre main ce qui signifie il faut que l'infâme imagiste que l'infâme c'est le christianisme pas seulement comme on le dit l'église catholique mais tout le christianisme il faut que l'infâme soit détruite sans s'en apercevoir des coups de poignard mais qu'il soit anonyme là j'ai envie de vous citer quand même quelque chose qui est un peu un en marge mais qui m'a tellement frappé que ça m'amuse de vous le dire c'est que monsieur Guéhenno qui est un ami de Jean-Jacques Rousseau mais qui n'aime pas ce côté chrétien de Rousseau ça le gêne enfin ça l'incommodé un peu M. Guéhenno dit Voltaire ne signe pas en effet ce qu'il fait contre le christianisme Rousseau lui est un peu lourdeau il signe ce qu'il a écrit il signe le contrat social et M. Guéhenno écrit je dirais même ose écrire Voltaire savait lui que la vérité marche à pas de colombe et il ne considérait pas qu'elle lui appartint il préférait l'humilité de l'anonymat enfin vous en penserez ce que vous voudrez donc c'était cette méthode que je vous ai dite et ça marchait bien dans les correspondances de Voltaire vous y voyez des affirmations comme celle-ci il pleut des bombes dans la maison du seigneur c'est à dire qu'elle va s'écrouler tellement qu'il y a de publication hostile ou encore le monde se déniaise furieusement pour lui se déniaiser ça voulait dire se retourner contre le christianisme donc l'opération marchait bien et tout à coup voilà qu'au milieu du siècle c'est à dire à partir de 1752 on voit paraître un petit bonhomme de rien du tout même pas un français c'est un jeune voix qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau qui s'est établi à Paris à qui les encyclopédistes ont fait d'abord confiance je pense qu'on l'a même chargé d'un certain nombre d'articles pas importants concernant la musique dans l'encyclopédie ce monsieur Rousseau se fait écouter il a du talent il a de l'audience et il dit des choses de plus en plus inadmissibles dans une réponse qu'il a faite à un contradicteur de son premier discours il a lui collaborateur de l'encyclopédie oser affirmer ceci de tous les livres qui existent il n'y en a qu'un qui soit nécessaire c'est l'évangile pensez à quel point Voltaire devait être avi d'entendre ça et il dans les milles au centre des milles il y avait la profession de foi du vicaire Savoyard et au centre de la profession de foi du vicaire Savoyard il y avait cette phrase devenue depuis fameuse si la vie et la mort de Socrate furent d'un homme la vie et la mort de Jésus furent d'un Dieu il faut lui faire rentrer ça dans la gorge c'est terrible qu'un homme comme Jean-Jacques qui a de l'audience et qui a du talent puisse se faire écouter au moment où ça marchait tellement bien la déchristianisation alors écoutez Voltaire l'infâme Jean-Jacques a fait un tort effroyable à la bonne cause et quel temps a-t-il pris pour combattre l'idée philosophique le temps même où elle allait triompher alors je vous assure tout est bon contre lui je vous avais parlé de l'hostilité politique de Voltaire et de l'encyclopédie mais c'est rien à côté de leur hostilité religieuse parce que ça ça les tient au ventre vous savez ça les tient avec une espèce de fureur noire alors depuis 1754 ça a commencé je vois dans le journal de l'avis Trublet le 25 septembre 1754 une soirée qu'il a passé chez madame Geoffrin madame Geoffrin tenait un salon au salon littéraire et philosophique et il dit l'avis Trublet madame Geoffrin peint à merveille monsieur Rousseau et par des détails peu importants en apparence décisifs néanmoins pour un connaisseur et qui prouve tout ce qu'il y a d'affectation de fausseté et pourtant chez le mot de coquinerie dans sa singularité son désintéressement et son paradoxe Grimm vante le petit chef d'oeuvre de monsieur Diderot portrait au vitriol du trop célèbre citoyen de Genève qui est un misanthrope qui est un oracénique qui est un hydrophobe lequel déverse paraît-il sur l'humanité un torrent d'invectives et de fiel mais c'est le comportement de Voltaire qu'il nous faut regarder de plus près parce que vraiment ça c'est intéressant dès que Jean-Jacques avait publié la nouvelle Héloïse Voltaire a écrit ce qui suit c'est un pamphlet il y avait en effet une lettre sur Paris qui était assez sévère sur Paris sur la corruption de Paris c'est un libel contre la nation qui donne à l'auteur de quoi vivre ce que vous avez compris la perfisie ça veut dire mais c'est inadmissible ces français se laissent insulter chez eux j'espère bien qu'on va renvoyer ce Jean-Jacques qui n'est même pas français vous avez vu le comportement de Voltaire au moment du décret et qu'il a agi sur les magistrats à Paris qu'il va aussi agir sur les magistrats de Genève pour que Jean-Jacques soit incarcéré s'il ose mettre le pied dans sa ville natale et le jeu de Voltaire est extrêmement intéressant parce que comme le petit conseil a décidé d'user de la libide dont je vous ai parlé et de prétendre que Jean-Jacques est un mauvais chrétien Voltaire lui-même qui Dieu sait ne peut pas passer pour chrétien va apporter de l'eau au moulin et va dire mais c'est vrai ce Jean-Jacques c'est vraiment un très mauvais chrétien nous avons appris par exemple le détail que voici un nouveau lit agricole c'est un journalier qui travaillait chez Voltaire à Fernet c'était un jour permis de demander au maître qui passait là mais qu'est-ce qui se passe donc à Genève à propos de ce monsieur Rousseau et Voltaire avait répondu sachant qu'il s'adressait à un pauvre type à un journalier qui était traditionnellement chrétien et il dit ah ce monsieur Rousseau je comprends il écrit des choses abominables contre la religion chrétienne il va encore beaucoup plus loin Voltaire qui est habile à faire des faux vous savez ça ne le gêne pas du tout va publier ce qu'il appelle le catéchisme de l'honnête homme anonyme catéchisme de l'honnête homme je me trompe du reste en disant anonyme car c'est signé d'un certain nombre d'initiales et c'est signé sans transparent par monsieur Jean-Jacques Rousseau ex-citoyen de Genève mais tout ça par initial bon alors qu'est-ce qu'il a fait avec sa Voltaire il s'est emparé d'un certain nombre de pages de la profession de foi du vicaire Savoyard des pages qui sont en effet des pages critiques dont je vous ai parlé critiques sur les miracles puis prenant ces textes authentiques de Jean-Jacques Rousseau il les fait suivre de déclarations monstrueuses et qui ne sont évidemment pas de Jean-Jacques Rousseau mais qui le fait passer pour telles par exemple comment reconnaître un dieu dans ce juif de la populace Jésus-Christ et qui suait du sang parce que la mort lui inspirait de l'effroi et bien ça c'est du Voltaire attribué faussement à Jean-Jacques Rousseau ce que j'ai de plus intéressant à vous dire et je crois que la dernière fois j'avais fait une allusion à M. Horieux à ce propos c'est le comportement de Voltaire au moment des lettres écrites de la montagne ça vaut la peine que je vous l'explique en détail les lettres écrites de la montagne c'est Jean-Jacques qui est réfugié dans la région de Mottier et qui se défend contre ce qu'on lui a fait à Genève et qui explique pourquoi la république de Genève s'est singulièrement transfigurée Voltaire lui avait fait un coup terrible Voltaire était l'auteur d'un pamphlet antichrétien qui s'appelle le sentiment des citoyens et Jean-Jacques a appris par une correspondante que Voltaire mettait au compte de Jean-Jacques Rousseau je me suis trompé en disant le sentiment des citoyens le serment des 50 et Jean-Jacques avait appris par une correspondante que Voltaire mettait à son compte lui Jean-Jacques ce serment des 50 ouvrage antichrétien alors dans ces lettres de la montagne Jean-Jacques rétribue restitue à Voltaire ce cadeau empoisonné la vengeance de Voltaire va être affreuse et ça on en parle guère et je tiens à vous en parler il y a d'abord il y a trois choses il y a premièrement une espèce de petit pamphlet un libelle que Voltaire va faire répandre dans les rues de Genève pour expliquer ce que doit faire le petit conseil et il dit en particulier il faut un jugement qui mette fin à l'audace de ce scélérat c'est Voltaire qui fait dire ça au petit conseil de Genève nous possédons plusieurs des lettres de Voltaire écrites à des conseillers à des membres au petit conseil il y en a une à Cramer je crois qu'il y en a une à Tronchin où Voltaire dit le conseil aura trop de prudence et trop de fermeté pour s'amuser seulement à faire brûler un livre auquel la brûlure ne fait aucun mal et un troisième pamphlet qui s'appelle cette fois le sentiment des citoyens et où Voltaire a pris le ton d'un pasteur protestant pour dissimuler sa propre action et où il conclut on punit capitalement un ville séditieux vous avez entendu capitalement ça veut dire que Voltaire se rappelle ce qui s'est passé il n'y a pas tellement longtemps dans la cité de Genève où un homme comme Nicolas Lemaire ou un homme comme Pierre Facio ont été arc-busés et il espère que Jean-Jacques serait arrêté et tué c'est ça qu'avait Voltaire il faut savoir que Jean-Jacques était l'objet d'une persécution vraiment affreuse il faut savoir qu'il a été obligé de se réfugier auprès de Hume parce qu'il croyait que Hume l'aimait et qu'il s'est aperçu que Hume ne l'aimait pas et le trahissait il faut savoir que Jean-Jacques et je vous l'ai dit est arrivé à un certain moment de sa vie aux frontières du traquement lorsque vous voyez par exemple dans les rues de Paris cet homme de 64 ans qui a écrit un petit pamphlet un petit texte qui s'appelle à tout français et maintenant encore la justice et la vérité et qui tel un camelot distribue sa petite feuille dans la rue la rue Plâtrière là où il habitait il l'avait tellement persécuté il s'est encyclopédiste qu'il l'avait conduit aux frontières de la folie pourquoi l'ont-ils tellement haï pourquoi l'ont-ils tellement persécuté parce que Jean-Jacques c'est quelqu'un qui avait écrit dans la nouvelle loi cette prière cette prière qui mettait sur les lèvres mais qui était sa prière Seigneur je veux le bien que tu veux et dont toi seul est la source je remets mon coeur sous ta garde et mes désirs entre tes mains savez-vous que sur la profession de foi du vicar Savoyard dans le manuscrit qui est conservé à Genève je crois il y a ceci qui est dans le manuscrit non pas pour moi non pas pour moi Seigneur mais pour ton nom c'est un petit fragment du psautier de Genève il savait bien Jean-Jacques qu'il avait fait des quantités de fautes et il disait je mets les mots qu'il m'attire mes livres en compensation du mal que j'ai fait je vous assure que je ne perds pas les pédales que je ne suis pas en train d'en dire trop mais j'appelle votre attention sur cette vérité même que Jean-Jacques a souffert persécution à cause de son christianisme ça me rappelle un certain mot de l'évangile que je n'ai pas besoin de citer tout entier ceux qui seront persécutés à cause de mon nom 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 qui seront persécutés à cause de mon nom